bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de phoenix point avec nos péripéties on a pas mal de ressources on a beaucoup de nourriture aussi faudrait que où je fasse plus de je récupère plus de gens ou qu'on le convertisse en fait et qu'on fasse d'autres bases genre là par exemple on est juste à côté donc j'ai pensé à prendre cette base un hôpital et une usine de fabrication et bon après ça fait cher quand même ça fait quand même bien cher genre mille pour l'activer puis après il faut réparer les installations à l'intérieur enfin là il n'y a pas grand chose à réparer en fait il n'y a pas vraiment de truc important mais bon il faut installer un une antenne et faut installer aussi un anti brume mais bon vu qu'il ya des villes le cas des villes à côté en fait ça peut aider ça peut aider enfin c'est un peu embêtant encore plus de ressources dans tous les cas qu'est ce que j'ai fait j'ai récupéré donc un nouveau véhicule je crois que c'est team bravo qui l'a fait je crois bien oui oui on avait d'ailleurs ne font avait récupéré donc le aspida là après j'ai fait ça de mon côté donc du coup c'est un nouveau scarabée nouveau scarab qu'on a je sais plus où je l'ai mis px3 je l'ai mis à phb3 il a aussi il a subi des dégâts pendant que je le sortais mais mais voilà on a nouveau scarab ce soit pourquoi pas pourquoi pas c'est pas vraiment le plus important quand on aura notre meilleure équipe on ira récupérer des ressources c'est facile et du coup on fera aussi la citadelle par le même chemin qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai armé les hélios enfin parce qu'à un moment on a en fait on est passé au dessus de phoenix point et je me suis dit on va s'arrêter juste une seconde pour pouvoir mais les hélios si jamais il passe à côté de trucs à tuer en vol donc qu'elle est bravo qui est équipée avec les anciens les anciennes armes les maraudeurs ac4 donc voilà les manticorps sont sur le chemin normalement ça va faire super mal je le montrerai sûrement en vidéo sûrement la prochaine fois parce que les manticorps sont quasiment arrivés par contre j'ai toujours ma base qui se fait attaquer ici donc je pense que l'anticorps là il ya quoi il ya un scarab qui est un peu abîmé au pire je prendrai manticorps 1 pour remonter ça dépend je pense que les des trucs on va les tuer très vite donc bah tiens y en a un là il va où celui-là il va là on va aller on va faire comme ça et manticorps 2 tout à l'air d'aller genre là je sais pas trop ouais on va essayer de détruire ça en tout cas nous on a la team alpha qui est ici donc la mission de la sixième initiation envahissez ce refuge du cinédrion éliminer toutes les forces de l'opposition pour prouver votre loyauté aussi note de la pétence ça va être un peu chiant j'espère que ça va être genre à moins 6 pas plus un pas genre à moins 20 parce que là ça va être la merde enfin bref la guerre est terrible et seuls les disciples d'annu comprennent que pour survivre l'humanité doit évoluer l'idéologie de coexistence du cinédrium empêcherait l'humanité de changer d'apprendre de ses péchés c'est une idée séduisante c'est pour cette raison précise que le synode de la pétence y oppose si farouchement nous devons attaquer le refuge et détruire toutes les forces de l'opposition aussi désagréable que cela puisse paraître ceci prouvera notre dévouement à l'exalté à son plan j'espère ça pas trop foutre le bordel dans notre notre coalition j'ai envie de dire mais mais ouais de toute façon si jamais c'est vraiment ça fout vraiment le bordel je on verra on verra normalement je pense pas mais jamais alors normalement il y a toute mon équipe qui est prête ah oui adèle je lui ai changé je lui ai mis des armures du de nouvelle jericho donc du coup c'est un peu plus stylé et j'ai changé le pattern là j'ai mis le motif de l'armure 1 du coup il y en a pas en fait il y a juste des trucs de base donc ça va un peu mieux ça va un peu mieux ensemble mais elle un peu plus d'armure aussi donc voilà ce ok elle a un peu moins de précision par contre ça c'est un peu le problème mais mais ouais ça va un peu plus ensemble après j'ai changé la couleur d'alexander j'ai mis en or ça juste comme ça rosal est toujours bonne johnson il est toujours bon pareil et après après tout le monde est bon tout le monde est bon il y a un truc que j'ai pensé aussi il y a la mutation celle-là la tête de percepteur là en fait elle est mieux que le casque elle a 15 d'armure au lieu de 14 bon ça ça la limite on s'en fout un peu perception 14 c'est la même par contre non pardon pardon elle a 15 l'armure à la à la 14 après la perception on a 7 avec ce casque là et là on a 14 et après c'est 5 et 10 normalement c'est pareil je crois oui 5 et 10 donc on gagnerait 7 de perception et 1 d'armure je vais être honnête je sais pas si ça vaut le coup donc je vais pas le faire parce que honnêtement les casques ça va c'est pas comme si c'était très très problématique d'en faire mais voilà c'est une mutation qui pourrait être pas mal après il ya même cette mutation là les jambes ténébreuse là où on pourrait avoir 30% de furtivité 12 d'armure et 2 de poids fait voir l'armure on perd la précision ça c'est con précision 5 bah au final là on gagne que 15 de furtivité en fait c'est que non c'est 10 ou 15 non c'est 10 on gagne 20 furtivité quoi et 1 d'armure et mais on perd le 5% de précision c'est pas c'est pas des masses bon hein honnêtement après oui si on veut faire un genre un infiltrateur et tout ça je suis d'accord on peut augmenter je crois que c'est le maximum qu'on peut avoir si on mélange tout et qu'on a les bonnes pertes et tout ça je crois que c'est genre 85% de furtivité je suis d'accord que ça peut être bien mais bon honnêtement de toute façon on n'est pas là à tout le monde est bon on y va on n'est pas là comment dire à faire une équipe ils tournent autour de la furtivité vous voyez ce que je veux dire donc les deux snipers ils sont en retrait il y a toujours l'équipe le reste de l'équipe qui est devant donc il n'y a pas de problème ils n'ont pas vraiment besoin d'être tout le temps en furtif genre ils sont déjà infiltrés ils ont des habilités pour pour genre fuir les ennemis se rendre invisible et tout ça et les utilisent quasiment pas la seule fois où on les a utilisés je sais pas on a fait des leurres coups pour combattre la dernière sila qu'on a fait mais c'est tout donc on n'a pas vraiment besoin qu'ils soient mutés tout ça parce que moi je vais attendre en fait ce qu'on peut avoir pour le reste je veux connaître tout en fait je veux avoir toutes les options pour pouvoir choisir après je pourrais regarder sur internet évidemment je pourrais regarder sur google et faire mon choix comme ça et me dire ce qu'on va prendre mais pour l'instant je préfère le découvrir par les mutations qu'on va la troisième genre mutation et le cybernétique qu'on va qu'on va débloquer à un moment ou à un autre aussi alors donc on est de retour ici où il y a du monde du moins sont des grenades de poison ils en ont plein en plus bon déjà frénésie c'est parti ça va être un peu chaud je pense pas que lui par exemple on pourrait le faire on pourrait le faire fonctionner s'il avait le truc genre il va plus loin quand il est blessé du coup il pourrait courir jusqu'aux gens et les taper mais bon là et on n'aura pas on n'aura pas assez c'est un peu embêtant dis moi je sais pas trop quoi faire là je vais être honnête ça va partir en en explosif oh non je lui ai pas remis le lance-missile merde oh j'ai oublié de lui remettre le lance-missile à rosa ça va je suis J'ai du mal à les viser comme ça. Parce qu'il y a des arbres et tout, j'imagine. Ok, est-ce qu'on peut, genre, détruire leur barricade. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas oublier qu'ils ont des grenades. Ok. J'ai un peu mieux déjà. Toi tu vois strictement rien, c'est ouf. Ah non, si tu vois... Tu vois pas grand chose quoi. Attends, tu vois quoi là ? Ah, j'avoue que là, sans le lance-roquette, mais du coup c'est un peu emmerdant. Bien joué. On va déployer des leurres, je pense. Ah, ça va être compliqué tout ça. Ça va être compliqué. Ça va nous montrer ce que nous pouvons faire. Non, toi tu peux aller jusque là. Tu pourrais faire un petit carnage. Je pense. Ok, on va d'abord faire ça. Quoi que tu peux balancer toi une tourelle, ça fait un point. Après ça, ça fait encore un. Et après tu peux prendre le contrôle pour deux. C'est bête que le skin, quand on les balance, ça soit la tourelle par défaut. C'est bête ça. Alors, on peut faire liquidation rapide. Tu peux voir, tu peux courir jusque là. Liquidation rapide. Allez Alexander, montre que tu sais jouer. Ok. Ok, c'était un peu pourri Alexander. Ok, c'était un peu pourri Alexander. Ok, je pense que là il va pas le tuer non plus. Oh, Alexander, t'es dans la merde. T'as combien de points encore ? T'as juste pile deux. Très bien. Euh... Je pourrais te donner des points. Maintenant c'est un peu tard en fait pour te faire avancer et tout ça. T'as combien de points d'action ? Euh... 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 J'aurais bien aidé. J'aurais bien aidé. Ça aurait pu bien 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 aider. Est-ce que je peux te tuer directement avec ça ? Normalement oui. Enfin peut-être pas, j'en sais rien. Un point. Un point. Un point. Un seul. Tout petit point. Donc y'en a un là... Ok. Et après y'en a un à l'intérieur. Euh... Je ne sais pas trop où la mettre. Je ne sais pas trop où la mettre pour qu'elle soit... Je tirerai là. Ou pas. On va se mettre ici. Ah, c'est légèrement compliqué là. Peut-être que je pourrais appeler des gens. Non mais toi tu vas mourir, ça n'a rien. Je ne sais pas comment ça va se finir. Pas mal, bien joué le laser. On va recommencer. Pas mal, pas mal, pas mal. On va se mettre là pour être au-dessus. Non. Toi du coup, ben... Ouais, tu es un peu bloqué en fait. On va te mettre là. Et c'est parti. Là, on croise un peu les doigts. Après, on a fait pas mal de dégâts. Et il y a beaucoup de cibles. Et puis on a bloqué la zone avec le feu. Aïe aïe aïe. Ça va, ça va. On est loin. Tant que ce n'est pas des carreaux empoisonnés, honnêtement, c'est pas trop grave. Il y a personne qui tire sur le... Sur le leur. Ah, ça y est, enfin. Je suis peut-être mal placé, notre Garcia, là. Il va peut-être pas pouvoir faire vraiment un gros carnage. En fait, j'aurais dû le mettre plus sur la droite. Avec... Parce qu'il y avait au moins trois personnes. Ah, quoique... Oh, il y a du monde quand même. Tu vas pas pouvoir me tirer dessus, si ? Non. T'es en vigilance, par contre. Intéressant. C'est pas fini. Ok, on se laisse pas intimider. Toi, t'as quoi comme pistolet ? Ouh, toi, t'as un truc de paralysie. Ça, c'est chiant, par contre. Si je suis paralysé... Juste un peu... Ça va bien me faire chier. T'as juste vu sur ça, toi ? T'es chiant. Je pourrais le tuer, comme ça, ça évite qu'il soit paralysé. Je vais être honnête, si c'était juste un petit tir. Honnêtement, je m'en foutrais. Je le laisserais passer et tout ça. Je me prends les dégâts. Mais là... Là, non. Il me faudrait 13 pour que je fasse les trois, là. Que je puisse faire les trois. Donc ça, même. Ouais. Il faudrait 13... Juste un point de plus et ce serait nickel. Ok... Je suis prêt. Alors, attends. Merde. Ah. Ah. Si, toi, tu peux aller donner l'offensive. Par contre, je voudrais bien te soigner, mais bon. Euh... Fais voir l'offensive. Repositioning. J'espère que ça fonctionne. Très bien. Là, s'il était abîmé... S'il était abîmé. S'il était abîmé. S'il était abîmé. Et qu'on avait le truc, genre, qui augmente les dégâts. Ouais, on... Il one-shotrait tout le monde, en fait. Là, il fait quoi ? Du 170, à peu près ? Il tourne là-dedans. Bah ouais. Bah ouais, si on pouvait... Si on pouvait faire, genre... C'est quoi ? C'est 220, leur vie ? Je crois, maximum, 190 pour eux. Et je crois que les assauts, c'est 200. Voilà. Ça fait déjà pas mal de... Pas mal de faits. Tu vas pas dans le feu, là ? J'ai l'impression que tu veux aller dans le feu. Après, t'es résistant au feu. Très bien. Toi, t'es en peur. Donc... C'est nickel. Très bien. Là, ça les a... Ça les a bien... Ça les a bien calmés, là. Là, ils ont pas trop de vie. Fais voir un peu les dégâts que ça fait. Équipement endommagé. C'est assez violent, hein, quand on regarde les tirs. C'est assez violent, des fois. Là, ça les a bien calmés. 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 Donc... On va s'amuser à la main. C'est assez violent. C'est assez violent. Pourquoi t'as freiné ? Tu peux... Non, tu peux pas vraiment aller soigner. Ah, tu peux, mais on va s'exposer et tout. Ouais, non. Tu vas rester caché, toi, pour le moment. Très bien. Avec tout ce qu'on a tué, il y en a encore qui sont cachés, ils vont être en panique. Donc, ça va, quoi. On va avancer. Toi aussi, tu vas avancer. Le côté droit, il a été éliminé. Il reste toi. Je vais te mettre là, comme ça, tu récupères de la volonté. Bon, ça va ? Ouais, le build terminator, honnêtement, c'est trop puissant. Ça serait trop puissant. Enfin, c'est fun à jouer. Mais vous prenez ça, le truc qu'on a fait, là. Je crois qu'il faut lui mettre des trucs de mécanique. Je crois que c'est encore plus puissant. Enfin, même avec ça, ça peut marcher, déjà. Rien que ça, ça peut marcher. Genre là, il faut... En fait, je crois que c'est parce qu'on lui tire dans le torse. Mais là, il va régénérer. Enfin, quoi ? On peut lui détruire le torse, honnêtement. On lui détruit le torse. Donc, il aurait du... Il aurait 50%. Je ne l'ai pas encore, comme d'habitude. Je l'ai expliqué. J'ai... On aurait 50% de dégâts supplémentaires. Le maximum, c'est ça, c'est 50%. Donc, ce serait 50% de dégâts supplémentaires. 50% de déplacements aussi supplémentaires. Donc, en gros, on pourrait aller où on veut. Oula ! Attends. Pourquoi j'ai deux lignes ? Ah, c'est parce que j'ai beaucoup de trucs, en fait. On va juste se soigner. Est-ce qu'on veut qu'on peut être soigné ? J'ai vu des gens qui ont 30% de plus, ils font 166, je crois, au maximum. C'est super bien. C'est super bien. T'es quasiment fou de lui. Ah, mais t'as plus la tête pour ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que c'est le dernier, là-bas. C'est besoin de santé, très bien. On va l'activer, quand même, au cas où. Si jamais on a autre chose à faire, à taper. Vas-y, tape avec ça. Y'a autre chose. Y'a autre chose. Y'a autre chose. Ok. Non, j'imagine que ce bâtiment, je dirais, parce que celui-là on l'a fait, enfin quoi que non, on n'a pas tout fait. Ah là là, ok, allez, on avance. Cam détecteur. Ok, deux ici. Merde. Est-ce que... On va un peu ? Ah non, c'est ça que je vois, d'action 2. Merde. Non, toi t'as plus... Ah, il y a lui qui pouvait le faire. T'es chier. Il pouvait le faire, mais il a plus de 2 points, elle aussi. Je voulais le faire avancer, puis après on le boost, et puis il retape, quoi. Ah, parce que là, du coup, on est un peu bloqué. Ça aussi, les snipers qui n'arrêtent pas de tirer, ils utilisent toujours leurs points. Ils utilisent toujours leurs points. Donc quand ils restent à côté des techniciens, bah du coup ils régènent. Ils régènent leurs points. Je peux faire une différence. Donc ça aussi, c'est vachement intéressant. Attends, on va faire un... On va mettre un truc. Si on a un sniper en haut, il va peut-être faire mal. Bah il va tirer qu'une seule fois. Je crois qu'on reste... Fais voir comment ça marche. Déplacez-vous dans un rayon 5 case et disparaissez du champ de vision au tour suivant ou jusqu'à détection. Ouais, c'est là que la discrétion en fait compte. Bon, du coup, il y a quelqu'un là. Il y a bien quelqu'un à moins que le vent... Cri, mais il y a bien quelqu'un. Qu'est-ce que j'adore faire ça. Voilà, très bien. C'est top ce système là de pouvoir cibler qui on veut. Tu vas rien faire. C'est très bien là. C'est quoi ces musiques de fou là ? Ah ouais, du coup, tu n'as pas récupéré tes poids. Toi, tu peux normalement. Attends, bouge pas. Quoique. Ça l'abîme. Il n'a pas la tête dure en fait, c'est pour ça. Donc, on va faire ça. La offensive. Voilà. C'est pas mal. Mais ouais, je comprends pourquoi ce build en fait est vachement puissant. Et je vais être honnête, c'est pas que ça devient genre nécessaire, mais on va dire quand même que ça aide beaucoup. On va dire que ça peut changer la donne sur pas mal de choses. Parce que quand on est entouré comme ça, parce qu'il y a des missions quand même, honnêtement, c'est genre vous avez 60%, 80% de la mission. C'est vous qui allez vous faire tuer au premier ou au deuxième tour, parce qu'on est entouré. On est complètement entouré. Donc, c'est difficile de garder, de faire un mur et de faire un stand. Ah, très bien. Parce que honnêtement, j'aimais pas trop taper les synédrions. Bon, moins de 10, ça fait mal. Moins de 10, ça fait mal, mais bon, ça va. C'était un nécessaire, ouais, c'était nécessaire. Bon, maintenant, ils nous partagent plus. J'imagine. Ah, si, on voit quand même ce qu'ils font. Technologie résistance au poison. Et lui, ils font technologie d'armes acides. Ouh, ça peut être pas mal, ça. Ah, ça y est, ils nous partagent. Alors, armes acides. Acides produits par cet organisme pandorien peut être utilisé pour créer des armes capables de dissoudre le blindage des ennemis. Ouh, ça, c'est bien, ça. Armement viraux avancé. Dévelopment d'armement viraux plus puissant et plus précis. C'est indispensable pour battre les pandoriens à leur propre jeu. Technologie de mutation ultime. Ah, nouveau progrès en matière de technologie de mutation permettra d'utiliser d'armes et de défense biologique. Ça, ça m'intéresse. Développement avancé du Tiamat. La portée de Danu Tiamat a été augmentée de 25%. Ouais, alors, ça, encore une fois, la portée, 25%, je crois, il a 4000, non ? Je crois que c'est ça. Du coup, c'est 5000. On passe à 5000. Ça ne vaut pas... Honnêtement, je suis sûr qu'un... Même si un Helios, il doit s'arrêter à plusieurs destinations, je suis sûr qu'il va plus vite. Lui, il va faire une ligne droite parce qu'il a énormément de portée, on est d'accord. Mais les Helios, ils vont zigzaguer, mais ils vont trois fois plus vite, quasiment. C'est quasiment trois fois plus vite que le Tiamat. Donc, non, non, les Helios restent le mieux. Bon, ça, ça m'intéresse, c'est cool, parce que c'est ce que je voulais voir. Et Acid, ça m'intéresse aussi. Les armes virales, ça dépend ce que c'est. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça peut être. Pour l'instant, je suis en train de faire ça. Et après, je veux voir ça. Technologie, là. Je n'ai toujours pas fait les vivisections. Honnêtement, je devrais les faire parce que, bon, 10% de dégâts, ce n'est pas rien. En plus, c'est vraiment des ennemis qu'on rencontre tout le temps. Donc, honnêtement, c'est un peu con de ma part de ne pas avoir fait ça plus tôt. J'ai même envie de passer ça en avance. Je vais juste finir ça, puis après, je fais ça. Parce que ça, c'est vraiment des trucs qu'on voit tout le temps. Donc, c'est un peu débile de se priver du 10% de dégâts. Bon, ben, c'est cool. On a ça. Ça, ça doit être le dernier, du coup. Ah oui, ça, j'en ai entendu parler. Je crois qu'on m'avait expliqué que, et ils ne nous le disent pas, c'est que ça, ça mute. Donc, le corps et tout ça. Donc, ça, c'est le nouveau spécimen qu'on va avoir. Ça va modifier le bras, je crois bien. Et du coup, le bras, il ne peut pas être utilisé pour tenir une arme. Donc, si vous avez une arme à deux mains, ben, vous l'oubliez. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, il faut quelqu'un qui utilise toujours un seul bras. Donc, par exemple, un berserker. Mais je ne sais pas ce que ça fait, ça. Je ne sais plus. Je crois que ça crache du poison. Mais je ne suis plus trop sûr. Bon, après, si ça a une résistance de merde, honnêtement, je ne vois pas pourquoi je l'utiliserais. Parce que Garcia, il se met un peu... Qu'est-ce qu'il lui faudrait ? En fait, il lui faudrait, à la limite, Garcia, ce qu'il lui faudrait, ça serait de la vitesse en plus. Ouais, de la vitesse en plus, je dirais. Donc, si le corps, il fait de la vitesse, ouais, peut-être. Après, j'ai mis ça, les jambières d'acolyte. En plus, je trouve que ça fait stylé avec une sorte de kilt, là. Et ça fait vitesse plus 2. Et c'est mieux... Attendez, c'est où ? Ah, c'est mieux que ça, si vous regardez. Au final, ça a plus d'armure. C'est juste le poids, en fait. C'est juste le poids. Mais voilà, c'est tout. Donc ça, honnêtement, c'est... L'équipement du berserker, c'est un peu de la merde. Bon, après, les autres parties, je crois qu'elles ont de la vitesse aussi. Mais pour les pantalons, ça ne sert à rien de mettre ça, quoi. Vous mettez à saut à nu, c'est nettement mieux. Bon, ben, je suis content, là. Il marche bien, lui. Mais ouais, vous lui faites ça, férocité, comme j'ai dit. Genre 50% de dégâts en plus. Puis en plus, il a ça. 50% de dégâts en plus. Il va one-shot tout le monde. Ouais, honnêtement, il va one-shot tout le monde. Il va complètement one-shot tout le monde. Ouais, il peut se soigner à fond. C'est, ouais. C'est pour ça que je suis content aussi prêt pour l'action, s'il peut se soigner et tout, facilement. Enfin, bref. Bon, ben, c'était une victoire. Je suis content. Je suis content, ça se passe bien. Alors, la prochaine fois, je ne sais pas trop où je vais les envoyer. Parce que nous, on a une attaque dans 16h, là. Les manticorps sont là. Je crois qu'ils mettent une dizaine d'heures pour revenir. Donc, il faudrait que je fasse attention à ça. Mais les alpha 1, là, je ne sais pas où les envoyer. Est-ce qu'on a des quêtes pas loin ? Je ne crois pas. Par contre, il y a ça à côté. On va peut-être la faire. Vu que maintenant, j'ai fait les trois missions de quêtes. Je vais peut-être faire ça. C'est une tanière. J'avais déjà montré... Oui, les tanières, j'avais fait quoi ? Une seule tanière. Ça, c'est quoi, ça ? Sécuriser le buggy du chaos. Ah, tiens, je suis juste à côté. Ouais, mais je n'ai pas de véhicule. Ouais, non, mais je ne le fais pas sans véhicule. C'est tombé. C'est trop chiant. Bon, par contre, on a une nouvelle base. Pardon, pas une nouvelle base. On a beaucoup de ressources. Donc, peut-être qu'on devrait faire une nouvelle base. Ouais, peut-être qu'on devrait faire ça. Bon, moi, je vais me débrouiller. Je vais voir un peu faire du troc et tout ça. Et je vais potentiellement prendre une nouvelle base. Je pense à celle-là. Comme ça, ce qui est bien avec celle-là, c'est que je la débarrasse. Et du coup, elle ne va pas se faire attaquer. Parce que vous savez que quand la brume arrive, la plupart du temps, ils vont se faire attaquer. Donc là, du coup, ça sera bon. Bon, par contre, c'est con, parce que ça va me faire descendre mon... Mais bon, il faut bien protéger les villes, de toute façon, pour que le temps ralentisse le plus possible. Donc, je vais être obligé de le faire. Je pense que je vais envoyer alpha 1 et alpha 2. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, ils sont sur le chemin pour le buggy. Ils ont un... Je crois que j'ai un... J'ai un Aspida, parce qu'il n'y avait que ça. Quoique là, on est où ? Base commémorative. Je crois qu'à la base commémorative, j'ai autre chose. J'ai un Priodonte. Bah tiens, tu vas prendre le Priodonte au passage, en fait. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Eux, ils vont combattre le Behemoth, pour le moment. Et eux, ils iront directement faire ça. Eux aussi, du coup, les deux, de toute façon, ils ne se séparent pas. Mais voilà. Ça avance bien, ça avance bien. Je vais pré-récupérer cette base. Elle ne va pas vraiment m'avancer à grand-chose, mais... C'est... Il faut des bases, de toute façon. Il faut des bases à tout prix, pour pouvoir protéger les villes. Ouais, c'est bête qu'ils meurent petit à petit, quoi. Ça, c'est un peu débile, en fait. Le monde est voué à mourir, au final, quand on regarde. Genre, ils sont voués à mourir. Je ne vois pas comment... Il y a certaines villes où c'est zéro. Genre, là, il n'y a pas de morts. Genre, ils ne sont pas sous-alimentés. Mais pourquoi, du coup ? Là, il y a une production alimentaire. Là, il n'y en a pas, en fait. Ben, si, il y a une production alimentaire. Non, je ne comprends pas, en fait. Capacité de production. Refus de la proximité. 50, population 87, usine 100. Puissance militaire 16. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment... Il régit le... Le taux de famine et tout ça. Genre, je sais que quand ils sont en tas de brume... Genre, pardon, en taux de brume... Augmente le taux de famine et le risque d'attaque pandorienne. Genre, ça augmente la famine, en fait, la brume. C'est pour ça que je veux faire plein de bases, en fait. En gros, c'est ça, c'est ça, le but. Mais là... Ouais, non, là, il n'y en a pas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais enfin... Une bonne victoire ! Je suis content. Ah, attendez. Avant que j'oublie, Rosa. Parce que là, ça aurait pu vraiment nous aider. Il est où, allez, Elios Alpha 1, Rosa ? Ouais, parce que je lui avais mis ça, en fait. C'est vrai que je n'avais pas pensé. C'est ça qui est convaincu. Voilà. La roquette. Très bien. Voilà, ce sera tout. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada